La partie immergée d'un jeune iceberg, devenu légendaire, c'est ce que sont les premières notes de ce féroce et prodigieux jeune homme, un travail de sapeur, laborieux et intime, qui deviendra monumental, une mine qu'il fore lui-même, dont il oriente idéologiquement les voies et les galeries, et dont ensuite il extrait et exploite sans stupule ce dont qu'il a besoin. Ces notes sont datées toutes et dès le premier jour. Un Biltz-Dux-Journal en quelque sorte. En pressant est-il déjà l'importance pour d'autres que lui et sa bande ? J'avertis cependant ceux qui s'imaginent trouver là les vrais secrets alchimistes de l'immense metteur en scène qu'elle est devenue en Patrice Chéreau qu'il se trompe douloureusement et heureusement peut-être il n'en est rien. Il n'y a pas là le code de décryptage de la machine Enigma de Patrice. Il ne nous trace pas non plus le plan de balisage de sa piste d'envol maquisarde connue de lui seul. Au contraire, il grommelle, il griffonne, il affirme et décrète, sûr de lui et de Marx, en jeune marxiste qu'il est. Mais il s'englue, s'alourdit, se contredit, s'égare et, la bonne fois revenue, revient sur ses pas et se critique lui-même. Ces notes passionnantes sont-elles les ingrédients fondamentaux des festins qu'au début de sa vie il cuisine fièvreusement avec la jeune brigade qu'il dirige en se rongeant les ongles ? Je ne sais. Sont-ce vraiment ces notes qui provoquent la précipitation attendue des saveurs de ses spectacles ? Ou se précipiter vient-il surtout de son fabuleux pouvoir de jubilation ? Cette jubilation qui, édologiquement, il s'interdirait à ce moment-là si elle ne le possédait pas corps et âme. Cette jubilation qui était la nôtre, la jubilation de cette époque. Tout allait advenir de notre vivant. Nous verrions l'aube. Nous la verrions puisque nous allions la faire apparaître. Il détenait le secret du bonheur et du progrès. Moi, je le cherchais. Pour lui, c'était sans aucun doute le marxisme. Pour moi, c'était plus compliqué et plus simple à la fois. La fièvre était la même. C'est-il Patrice en 1965 qu'il a et gardera le corps d'un enfant ? D'un petit garçon trapu, costaud et rapide. Il aurait pu jouer Puck ou Ariel ou un personnage de Melville ou de Jack London. Oui, il avait les mollets pour s'élancer dans les gréments et de la s'envoler, mégots au bec en plus. Les notes même géniales, d'un maître en scène même géniales, doivent être tenues secrètes du public à venir. Avant qu'ils aient vu le spectacle, on doit garder les spectateurs à l'abri des péroraisons préalables qui sinon ne servent qu'à empiler sur le papier glacé du programme tout ce qu'on aura échoué à faire vivre sur la scène. Après, tout est à eux et peut leur être dévoilé. Intuition, recherche, égardement, révélation, tout est leçon ou confirmation, tout est encouragement et exigence. Patrice savait qu'il devrait oublier ses notes et même les trahir. Il n'était pas comme ces pauvres échassiers qui pataugent trop longtemps dans un lac devenu trop salé pour cause d'assèchement, se retrouvent peu à peu incapables de s'envoler, cloués au sol, alourdis qu'ils sont par les boulets de sel qui, sournoisement, se sont allutinés autour de leurs pattes frêles. Peu à peu, mais très vite, artistiquement, Ruta, il change de religion, de Dieu. Il choisit une déesse et révèle à vous, à moi, à peine couvert, n'en vénérite une seule, la beauté. Le blanc devient son instrument. C'est par le blanc qu'il parlera comme personne des labyrinthes sombres de nos âmes et de nos désirs, de ses désirs. Dès la moitié de ce premier volume, il ne parle plus, ou presque, que d'ombre et de lumière. Ah, enfin, déjà, je le retrouve. Pourquoi donc ai-je eu tant de mal à écrire ces quelques notes sur les notes de Patrice ? Est-ce le deuil qui veille en moi ? Ariane Noustie. Le texte d'Ariane confirme un peu ce que nous avons vu et remarqué que Patrice a tout fait dans la vie pour garder cette jeunesse. Je crois que c'est le maître en scène qui est resté, en quelque sorte, éternellement jeune. Il craignait la vieillesse et ce moteur de la jeunesse l'a poussé vers des aventures inédites, vers des excès et vers des combats que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas osé lever, n'aurait pas osé engager. Et le texte d'Ariane parle du jeune homme qui se révèle dans le journal de travail, mais que Patrice continuera d'être de manière exemplaire sur la scène française. Il était en même temps quelqu'un dévoué complètement à son art, mais il avait un respect tout à fait particulier, une sorte de fascination pour son père peintre. Et quand nous avons vu l'exposition organisée au Louvre, il faut rappeler quand même le geste symbolique de Patrice qui consistait à présenter des œuvres de son père comme une sorte de geste familial, mais en même temps profondément amoureux pour le père qu'il a eu et aussi pour sa famille. Et Jane va lire une lettre de Patrice au moment où il entre dans le métier théâtral.